Bonjour Vierge, ici Sophie pour la semaine du 24 au 30 janvier. Je te fais ton tirage de guidance. Bien sûr, c'est possible que ça résonne ou pas avec toi. Rappelle-toi que si j'utilise des pronoms masculins ou féminins, ça ne veut rien dire. En fait, c'est une question d'énergie, donc le message se livre comme il se doit. Prends ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas laisse de côté. L'important, c'est seulement que tu y trouves peut-être une réponse ou deux. Et puis, dans tous les cas, tu as tout en toi. Je ne fais que raconter, n'est-ce pas? Donc, pour l'énergie cette semaine, j'ai mis une guidance préalable écrite et je vais te lire cette guidance de suite. Donc, Vierge, pour la semaine du 24 au 30 janvier, tu es sur la bonne voie. Comment sait-on qu'on est sur la bonne voie? Simplement parce que tu mets en action ce que tu as envie de concrétiser. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petit que personne ne comprenait de ce dont tu parlais? C'est quand même assez précis comme message. Ça se peut vraiment que ça ne te réponde pas, mais certaines personnes sauront de quoi je parle. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petit et que personne ne comprenait ce dont tu parlais? Tu te sens nouveau dans cet état cette semaine, mais plutôt que de te rendre malheureux, ça te plaît puisque tu vois que tu grandis dans ton pouvoir. Attention à quiconque qui voudrait mettre en doute cette flamme qui brûle en toi. Il y a peu de gens qui décident de suivre cette route. Félicitations à toi, Vierge. Prends soin de ne pas oublier d'appeler une personne à qui tu penses, mais que tu oublies constamment. Tu apprendras quelque chose d'important de par une leçon d'oublier. Je ne sais pas si c'est la leçon d'oublier quelqu'un, mais je n'espère pas parce que ça porte à croire que c'est une mauvaise leçon. Mais bref, tu vas apprendre d'un oubli que tu as cette semaine. Donc, pour ne pas avoir d'oubli, c'est-à-dire prends des notes et reste ancrée. Prends des notes et reste ancrée. La manifestation partira de tes racines et de la foi que tu envoies plus haut. Donc, je te sens beaucoup en construction présentement de ton présent pour manifester ton futur. Mais en fait, futur, présent et passé sont la même énergie, n'est-ce pas? Donc, ici, on a Building Blocks, soit construire des blocs numéro 28, 8, 9, 10. Donc, on est à une complétition complète. On est à une fin de cycle, mais aussi à un désir qui prend forme. Tu es le maître de ton château ici. Sinon, régénération 4, 6, encore 10. J'ai l'impression que ça va très, très, très vite parce que je parle très vite depuis que le tirage a commencé. Même si, bon, je parle vite en général. Mais ici, il y a comme beaucoup d'avancements continuels. Je vois aussi beaucoup de boîtes. Peut-être qu'il y a un déménagement ou un mouvement qui se produit. J'ai envie de ne pas perdre ton temps avec... C'est drôle parce que je voulais l'écrire, mais je ne l'ai pas écrit. Mais de faire attention aux gens qui ne veulent pas ton bien, mais... Je veux dire... Faire attention de ne pas trop parler de projets à certaines personnes. Garde des informations pour toi. Pour ne pas que... Tu sais, parfois, on met beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et le simple fait d'en parler, ça vient mettre en doute nos projets. Parce que les gens ont toujours des opinions ou des choses à dire. Tu sais à qui parler. C'est ce que j'en disais. Sinon, il y a beaucoup de lumière qui vient à toi. Et puis, tu peux commencer à voir... C'est très peu, mais quand même très satisfaisant. Tu peux commencer à voir des... Des petites pousses, des petites feuilles, des petites fleurs de ce que tu as semé. Donc, des résultats, en fait. Des petits résultats de ton travail acharné. Prends le temps de te reposer et d'être en mode gratitude par rapport à ce qui se produit. Dans ta vie. Régénération. OK? J'ai envie de te dire que des flammes, tu renais. OK? Donc, tu as deux dix ici. Donc, soit deux cycles qui prennent fin. Puis ici, tu as un neuf. Donc, plusieurs guérisons qui se produisent dans ta vie présentement. Et tu sens que tu atteins la joie et la légèreté de laisser aller des choses qui ne te servent plus. Je pense qu'en fin de semaine, la lecture que j'avais faite pour toi, c'était que justement, tu allais quitter peut-être une situation. Je t'encouragée de ne pas retourner dans une situation où la semaine passée... Bref. Là, c'est comme tu sais qu'il est temps d'y aller. Puis que c'est terminé. Qu'il y a une partie derrière toi qui reste derrière toi. Et tu te sens complètement accomplie là-dedans. On va aller clarifier maintenant. Ouais. Évidemment, sur la bonne voie vierge. C'était quand même assez positif pour toi ce week-end d'ici. Ce que j'avais fait, je me souviens. Donc, allons clarifier. Peut-être ne pas oublier de ne pas être son... Tu sais, les oeillères qu'on met devant, sur le côté des yeux du cheval. Mais de ne pas faire ça avec une situation. Fait que ce soit vraiment, vois tout. OK? Rentre dans ta maturité émotionnelle, si je peux le dire. Parfait de Ringo pour Vierge. Merci. Restauration, harmonie, coopération. La roue de fortune tourne pour toi présentement, Vierge. Oui. Et devant toi, oui, c'est ça. À la fin du cycle, encore un 10. Donc, beaucoup de 10. J'ai envie de te dire que pour que ce 10-là, que cette roue de fortune tourne... C'est fou, là. Parce que 10, puis t'as deux cartes. Tu sais, c'est 4 qui font 10 aussi. Donc, pour moi, comment je le lis, c'est que pour activer cette roue de fortune-là, pour en avoir conscience, pour être complètement dans la construction de ce que tu es en train d'investir ton énergie dans, Tu dois absolument être dans une énergie enthousiaste et faire confiance à ton inspiration et d'aller de l'avant, là, dans tout ce que tu manifestes, donc dans la structure. Tout à l'heure, je parlais de ne pas oublier des trucs, donc reste vraiment structuré, prends des notes, fais-toi un plan d'action pour arriver à faire tourner cette roue. Parce que t'as vraiment tous les éléments possibles, plus de sagesse, des connaissances. Tu étudies présentement plusieurs choses, peut-être que t'es un peu éparpillé dans ce que tu étudies, mais ça te fait vraiment vivre. Très beau, ici. Même malgré les espèces de nuages mentaux, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu peux t'arrêter et commencer à penser et à te questionner si c'est les bons choix, mais oui. Oui, ok? Mais prends toujours le temps, sois patient avec toi, ok? Mais tu es guidé sagement vers haut. Je veux juste vérifier le cheval, parce que... Il y a deux fois que je vois cette carte dans les lectures, puis là, je veux juste me rappeler le cheval. Oui, tu as la force nécessaire et la liberté d'action, ok? Puis peut-être que pour faire tourner cette roue-là, il faudrait que tu fasses confiance à tes nouvelles pensées. Je me souviens, cette fin de semaine, j'avais tiré comme quoi tu avais des nouvelles façons de voir les choses. Mais alors, continue à nourrir ces façons-là, parce que tes vieilles croyances restent un peu ancrées encore, puis ça ne te permet pas d'avoir confiance spirituellement à cette force que tu as et ta facilité à atteindre les buts, ok? Tu as besoin de croire en toi, parce que le cheval, c'est ça, c'est ton personal drive, ton... Ton... Merde! Ton drive, drive, ton... Ta confiance à arriver à concrétiser des choses, ok? Aie confiance, oui, puis je vais juste regarder pour être certaine ici, le 4... Mais c'est beau, là, ici, là, tout est positif, là, je vois pas rien de négatif, mais... Ouais... Puis c'est ça, c'est comme si tu revis un certain point, ton enfance, pas que tu revises ton enfance, mais il y a des... T'as des souvenirs qui reviennent à la surface, qui te rappellent que les choses que tu prends présentement, puis les... Les... Le passage que tu effectues, bien, il te ramène à des... À des sentiments qui te rassurent, qui te rassuraient aussi en tant qu'enfant. Bref, fais-toi confiance et va vers la fin de ce cycle-là pour commencer à 9. Puis c'est drôle que je dise ça parce que la dernière 4, c'est 9, hein? Bon, on va aller clarifier maintenant pour régénération, oups! Qui est aussi le 10. Parce que là, t'es beaucoup en action, c'est peut-être que t'as besoin peut-être de... Un peu de repos, là, tu sais. Mental aussi, là, ça doit être. Bon, c'est ça, je me disais qu'il allait avoir beaucoup d'air là-dedans, là. Mais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexion parce que tu mets beaucoup d'action. Puis c'est peut-être ça qui cause des fois des oublis parce que t'es beaucoup en action, donc éparpillé un peu. N'oublie pas de te grounder, hein, de t'ancrer tes racines, de faire un peu de sport et tout ça, là, ou de faire un plan d'action en début de semaine pour savoir où tu t'enlignes. Hum... Hum, 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 hum... T'es dans l'énergie aussi du roi d'épée, donc t'es dans la logique et l'intellect. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très logique, justement, qui a cette espèce d'énergie-là de roi, un peu rigide comme individu, là, mais qui est toujours prêt à aider quand t'as un nouveau commencement. C'est quelqu'un de très... Hum... Hum... De très... Je veux pas dire qu'il ait froid. Je veux dire, il vit des émotions, là. C'est pas juste un roi d'épée, là, mais... Hum... Il est prêt à t'aider dans ta transformation, puis il fait confiance à cet inconnu-là. Que toi, tu... Tu vas voir cet inconnu-là, puis cette personne-là peut être peut-être de bons conseils. Ou... Hum... Cette personne-là froide, là, te... Te... Te fait voir... Hum... Tous les points qui sont à... Défaire, parce que la tour est là. Donc, c'est comme si cette personne-là t'amène à recalculer continuellement tous les aspects ou les failles qui restent à travailler. Fait que c'est comme si cette... Hum... Throw of guard, là, tu sais, ça... Ça... Ça te tire d'un... Là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire, j'ai... Ça te met dans un état un peu plus pessimiste ou... Mais vois pas ça comme ça. Dis-toi que... Au contraire, en sachant, là, où tu dois... Hum... Porter des actions, tu peux être plus efficace après. Mais sinon... L'instabilité que... Que cette carte amène... Ou les instabilités que tu vois ou les failles que tu vois dans ton projet ou dans la relation... Parce que ça peut être aussi une relation... Hum... T'amène juste à réfléchir davantage... Avant de prendre des décisions. Ok? Pis c'est possible que tu décides de marcher... En dehors de cette situation-là. Ou que cette personne-là décide de se retirer d'eux. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'impulsivité. Attends, là, je veux juste voir... Constructions... Ou peut-être que tu vas devoir reconstruire ta vision de la chose, soit de ton projet ou de la relation. Que tu vas devoir re... Que tu avais une idée que tu avais construite. Que tu vas devoir revoir. Ou reconsidérer des choses. Pour continuer ton progrès. Ok. Attends. Je te laisse ici. Oui. Parce que ta création... Et tout ça, c'est très enveloppant. Mais... Ce roi des pays-là m'intrigue. Parce que c'est comme s'il y a une petite énergie de jalousie. À cause de ton action créative. Comme si ton optimisme le dérange. Que cette personne-là vient toujours justement te dire... Regarde, il y a tel... Comme s'il veut pointer les choses négatives. C'est comme une énergie de père. Une personne mature. Qui semble mature. Mais que dans le fond, peut-être que... C'est juste qu'il est un peu... Dans son énergie d'amour propre. Il y a comme une énergie de chevalier. Tu sais, très extrémiste. Hum. C'est bien bizarre, ça. OK. Dans tous les cas. Si... Tu sens que cette personne-là... Euh... Est dans ta vie pour créer cet état de tour-là. OK. Eh bien, laisse la tour arriver. Parce que peu importe, la tour sera toujours un outil pour se reconstruire. OK. Donc, c'est peut-être une fin que tu décides de toi quitter. OK. Soit un partenariat ou un projet qui ne fonctionne pas. Mais j'ai plus l'impression qu'ici, qu'on parle d'une relation. Mais que sa vision de ton projet ne fait pas son affaire. OK. Toi, tu es créatrice, tu es créateur. Tu as vraiment un... L'envie de créer, de partager. OK. Tu vois la beauté dans toute chose. Tu es dans ton énergie de grande prêtresse. OK. Donc, tu es en transformation. Donc, c'est peut-être ce qui dérange la personne, en fait. OK. Puis, tu as le droit, toi, de romance et de charme. Tu sais, de légèreté. Peu importe la situation, que ce soit dans ton projet ou quoi que ce soit. Tu as le droit de rêver, en fait. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est drôle parce que c'est ce que je me disais quand j'écrivais. Je me disais que le fait de ne pas être compris comme quand on est enfant, mais tu es dans ton pouvoir. Donc, hein. Bye bye, là. Personne, là. Bye bye, là. Personne négative, là. Pas besoin de ça, là. OK. Numéro 9. Donc, time to go. C'est bien simple, hein. Il est temps d'y aller. Oui, parce que là, toi, tu rentres dans ton énergie de grande impress, là. Numéro 3. Encore, là. Création. Growth. C'est dans ton... Tu grandis, toi. OK. Tu as fait la part des choses. Tu connais tes démons, puis tu rêves. Révalue tes désirs, puis tu ne veux plus avoir de résistance, hein. Tu ne veux plus avoir de limitation que le passé t'a toujours amené. Bien, toujours, je ne veux pas dire, mais tu rentres dans l'énergie du full. Donc, tu pars légère, léger sur un nouveau début, un nouveau départ accompagné de ton petit chien ici. Donc, la loyauté, hein. L'amour, la légèreté, c'est terminé. Je voyais beaucoup d'hésitation dans les derniers temps, comme quoi cette énergie-là restait dans ton fil, dans ton champ, mais là, tu décides vraiment de passer à autre chose. Tu vois le soleil et tu rentres dans ta force. Donc, il n'y a rien qui te fait peur, hein. Très bien. Donc, l'amour inconditionnel à toi. Et puis, aie confiance que tu vas avoir tous les fruits. OK. Tout porte à... Et tu regardes le neuf de Pentacle. Donc, elle est... Écoute, elle... Il y a des messages qui vont entrer possiblement au niveau d'un partenariat que tu veux avoir. Ça va fonctionner. OK. Oui. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Cinq, six, sept, huit. Oui, il est temps de finir ça. Time to go. Oui. OK. Je vais juste aller... La fille, c'est qui c'est le chevalier de coupe ici? Ah! Un chevalier de coupe. OK. Je voulais juste voir, lui ici, qui était cet individu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie récemment aussi, qui est peut-être un peu plus jeune que toi, mais pas tant que ça. Ça dépend si toi, t'es plutôt... Toi, t'es l'impératrice, donc... Il doit avoir peut-être un an plus jeune que toi. T'sais, pas trop... En tout cas, il est quand même plus sage que qu'est-ce qu'il en a l'air. Puis, il est prêt à te romancer et à te charmer. Puis, il y a la carte des amoureux qui est apparue. Donc, c'est peut-être un gémeaux où il y a du gémeaux dans sa carte. Mais dans tous les cas, il y a peut-être aussi du feu, soit un lion. Lion, gémeaux. Euh... Ouais. Ou même peut-être capricorne. Mais dans tous les cas, je vois que c'est une personne avec qui tu peux avoir un amour véritable, mais qui devra nécessiter de la patience. OK? Mais t'as assez de discernement pour savoir ce qui est bon pour toi, là. OK? Parce que là, toi, tu veux plus te contenter de peu. T'as été trop déçu dans le passé. Mais peu importe ce que t'es en train de travailler sur, s'il te plaît, poursuis. Peu importe l'opinion des gens qui t'entourent et surtout des gens qui veulent leur bénéfice et non pas le tien, là, t'sais. Il y a que du beau devant toi, l'hierge. Bon. On va juste clarifier ici avec ça. Ouais. Tu rentres dans ta vérité et dans ta libération. Viens. Ah. Et s'il te plaît, accepte. Accepte totalement qui tu es. OK? Et où tu vas. Parce que personne ne peut te l'enlever ça. OK? Puis, ce que tu laisses derrière, ça prendra le temps que ça prendra pour que tu puisses restaurer ton amour ou ton ouverture à l'amour. J'ai envie de te dire. Mais dans tous les cas, coopération, harmonie à venir, tant que tu prends la décision de partir. Donc, bonne semaine à toi, vierge. Aime, partage et abonne-toi. Et à la prochaine vidéo. SoHHHHHH. Well… ... Merci.